C'est la population, les petits travailleurs qui sont inutiles. Eux doivent périr, doivent mourir, dégager, pour mettre les grandes en scène. Voilà, et tout va être sur commande, ordinateur. Ah putain, moi je vous le dis. Oui, il y a 100 millions qui ont été proposés par l'État pour les petites entreprises. Et les pharmaciens, ils ont du mou rond à se faire. Ah bah... Parce que, ils font des grandes surfaces, des milliers de mètres carrés, en pharmacie. Parapharmacie, les parapharmacie, mais c'est une chaîne. T'as vu, c'est un truc immense. Et c'est là où je me dis, ça prouve qu'on n'a pas besoin d'eux non plus. Donc on n'a pas besoin de médecins apparemment. Puisqu'on a un gouvernement qui prend les décisions de l'État sanitaire avec un, comment ils appellent ça, un comité restreint de défense. Un conseil de défense. Donc du coup, on n'a plus besoin de médecins. C'est le conseil de défense. C'est des généraux, avec nos proxénètes, qui prennent des décisions pour nous. Donc pourquoi aller voir les médecins ? Raoul l'explique très bien, soit dit en passant. Et je ne suis pas fan pour... Mais au moins, ils dénoncent. Non, je sais bien, tu n'es pas fan de Raoul, mais tu le cites des fois parce qu'il précise certaines choses. Moi, je suis pour la vérité. Voilà. Moi, je suis pour que les gens... Voilà. Et d'ailleurs, ce qui me fait plaisir quand même, c'est que j'espère que les gens comprennent bien l'enfumage de toutes ces... Comment dirait-on ça ? De toutes ces organisations qui sont là, soi-disant, pour protéger le citoyen de ces castes-là. Dans la mesure que vous avez vu, c'est quand même l'ordre des médecins. Le conseil d'ordre des médecins, qui, soit dit en passant encore, ouvrez les guillemets, deux fois condamné par la justice. Une fois pour avoir détourné de l'argent, mais surtout pour avoir caché et couvert un putain de violeur. Plus de 300 victimes à son actif au mec. L'ordre des médecins les a couverts. Elle a été condamnée par la justice. Ben oui, il les a couverts. Et ben, le même ordre du médecin attaque le professeur Raoul. C'est la meilleure. Surtout quand tu regardes les noms des ordres du médecin. Il faut regarder les soi-disant médecins. La plupart, ils ne sont même pas de médecins. Il y en a même un qui passe sur le plateau qu'on l'appelle docteur. J'ai vu ça. Vous avez vu ça aussi, les chéris ? Oui, oui, on l'a vu. Le mec, il est même pas médecin. Et il est appelé docteur. Et il se permet de donner en plus son avis sur ça. Et ben, moi, je te le dis. Moi aussi, c'est pour ça que des fois, on me dit mais Nadia, attends, c'est pas plus que quand même. Tu parles du Covid, tu crois pas trop. T'es pas docteur, mais t'es pas la seule. T'es pas docteur. Et moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Eh, mais justement, je suis pas docteur, mais comme vu que tous ceux-là sont pas docteurs et qu'ils se permettent de mettre des merdes sur notre dos et qu'on accepte tout, et ben, moi aussi, je peux me permettre, en n'étant pas docteur, de donner mon point de vue. Voilà. Mais je pense que je suis plus légitime que ceux-là-là parce que moi, c'est vraiment pour le bien de la population et contrairement à eux. Eux, c'est pour nous enterrer vivants. Et ils nous enterrent bien vivants. Nadia, tu trouves pas ça bizarre qu'en 10 mois, ils ont trouvé un vaccin ? Oui, mais pour le sida, ça fait 30 ans. 30 ans, on est bien d'accord. Alors, je te dirais même qu'il y a eu certaines maladies comme la polio et tout ça et tout, ils ont mis 10 ans pour le trouver. D'accord ? Tétanos et tout, ils ont mis 10 ans. Il faut 10 ans pour faire un vaccin. Il faut 10 ans à peu près pour faire un vaccin. Et là, alors, moi, je te dirais encore pire. Si tu regardes bien ce qui nous pond comme loi, tu t'aperçois, parce qu'il faut regarder aussi en dehors de la France. Tu vois que l'OMS, d'accord, a fait une loi pour protéger les États qui vont vacciner sa population s'il y a quelque chose. Donc, je pars du principe, si déjà en amont, il faut une loi pour se protéger si on est vacciné et qu'on arrive quelque chose, c'est que ça pue, premièrement. Deuxièmement, pourquoi on a une deuxième vague ? Hein, les neneurs ? Ils vous disent bien, BFmerde, et mes diaputent qu'on a une deuxième vague parce que le virus a muté. Ok, le virus a muté, moi, je veux bien. Et c'est vrai, les virus ont tendance à muter. Donc là, tu es en train de me poser la question, moi, personnellement, que normalement, n'importe qui sainement constitué devrait se poser. Alors, c'est le vaccin que tu vas me faire, c'est sur lequel virus ? Le premier ou le deuxième ou le troisième qui a muté ? Moi, c'est totalement la question parce que si tu me fais avec la souche du premier cas de Covid, ben, c'est mort puisque ce n'est plus la même souche. Donc, il va me faire combien de vaccins ? Donc, ça veut dire que tous les ans, on aura un nouveau vaccin du Covid-19 avec, pof, une nouvelle piqûre parce qu'il a encore muté. Comme pour la grippe, comme pour la grippe ? Ben, bien sûr, comme pour la grippe. Et c'est pour ça que un vaccin et... Des vaccins sur un microbe, un virus qui mute est totalement aberrant. Et je n'ai pas fait de médecine, hein. Mais bon, c'est logique, hein. Si tu me dis que j'ai un vaccin, eux-mêmes le disent assez, deuxième vague, il n'est plus le même. Alors, un coup, à les entendre, un coup, il est beaucoup plus corrosif, hein. Ouh là là, fais gaffe parce que gardez-nous nos distances, mettez bien nos masques, hein. Sinon, il va nous attaquer, hein. En plus, vous savez, l'ami commence à tomber. Il va sortir, là. Il va sortir. Il va sortir, c'est clair. Donc, t'as un virus qui est en train de muter et tu me fais un vaccin sur un virus qui est en train de muter. Ben oui, c'est logique. Et c'est quand les gens leur ont cet bon sens. Quand est-ce qu'on va retrouver ce putain de bon sens ? Moi, c'est juste ça.